Ito tacle les mauvais présidents des clubs. Embiid affiche ses ambitions pour la saison à venir. Ghanou va toucher le jackpot avec son combat face à Fury. Bappé de retour à l'entraînement avec le PSG. C'est le programme d'actu Inside. Samy Leto tacle les mauvais présidents des clubs. Dans une vidéo en circulation sur la toile, le président de la Fédération Camerounaise de Football demande au président des clubs du championnat camerounais de justifier l'argent reçu de la part de la FEC à foot. Je voudrais payer 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent ? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié. 33 millions qui appartiennent à la famille du groupe. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens seront incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, telle que vous dites, M. Samy Leto, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Votre président ! Les seuls qui pourront me faire briller, c'est vous tous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis dans l'arrivée la paracidation. Bon, le jour où vous me dites, vous me lèvez et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. Je leur ai apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous. Vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquer la loi. Et rien que la loi. Merci. Le MVP 2023, Joel Embiid, affiche ses ambitions pour la saison à venir en NBA. Le pivot des Sixters a envoyé un message clair. Il est déterminé à remporter le titre de champion à Philadelphie ou peut-être ailleurs. « Je veux juste gagner un titre, quoi qu'il en coûte, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Je veux juste connaître la sensation de soulever ce trophée », a déclaré le basketeur d'origine camerounaise. De quoi se poser des questions sur l'avenir du natif de Yaoundé, ce comptera jusqu'en 2027 avec les Sixters. On en sait plus sur le game plan de Francis Gano pour son combat face au Britannique Tyson Fury prévu le 28 octobre prochain. Le champion camerounais qui poursuit sérénement son entraînement actuellement à Las Vegas, aux Etats-Unis, a de quoi être motivé. Selon l'ancien champion du monde de l'UFC, il gagnera plus en un seul combat contre Fury que durant toute sa carrière à l'UFC. Selon certaines sources, le natif de Batier devrait toucher au moins 6 millions de dollars pour ce combat. On termine avec les images du retour à l'entraînement lundi de Kylian Mbappé au campus PSG. L'avenir du capitaine des Bleus devrait se décider dans les jours à venir. Un départ au Real de Madrid semble se préciser pour le champion du monde 2018. C'est tout pour ce numéro d'actu Inside. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater notre prochain numéro.